... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de BBC Info. Nous sommes toujours dans notre studio spécial Coupe du Monde. Dans un instant, nous ferons le point sur le Mondial avec Emmanuel Coste. Mais d'abord, jetons un oeil au titre de l'actualité de ce mardi. Nicolas Sarkozy en garde à vue. Il est interrogé dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence. Nouvel appel à la grève en Afrique du Sud. Plus de 200 000 ouvriers du secteur de la métallurgie sont invités à stopper le travail. L'équipe du Cameroun visée par des allégations de matchs truqués au Mondial, la Fédération camerounaise de football ouvre une enquête. Je vous le disais à l'instant, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a passé sa première journée en garde à vue à Nanterre. Il est entendu dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence présumée. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est placé en garde à vue en France. Les explications d'Olivier Weber. L'ancien chef de l'État est arrivé tôt ce matin dans une voiture vitre teintée à la police judiciaire de Nanterre, dans la banlieue de Paris. Il a alors été placé en garde à vue. Les policiers cherchent à établir si Nicolas Sarkozy a promis un poste de prestige à un magistrat, Gilbert Azibert, en échange d'informations sur une enquête concernant le financement de la campagne de l'ex-président. Gilbert Azibert, un des plus hauts magistrats de la cour d'appel, a lui aussi été placé en garde à vue, de même que l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog. L'affaire trouve sa genèse au printemps 2013. Des proches de Nicolas Sarkozy avaient été placés sur écoute dans l'enquête sur les accusations de financement par la Libye de la campagne présidentielle de 2007. Désormais, les obstacles judiciaires se multiplient sur la route d'un retour en politique de Nicolas Sarkozy, qui rêve de 2017. Ses partisans accusent les enquêteurs d'être politiquement motivés pour empêcher son retour. Le gouvernement socialiste dément toute pression politique sur la justice. Les policiers peuvent désormais garder Nicolas Sarkozy en garde à vue pendant 24 heures, avant de le libérer ou de l'inculper. Funérailles en Israël, des trois jeunes disparus il y a plus de deux semaines. Leurs corps ont été transportés en procession jusqu'au cimetière, où ils seront enterrés côte à côte. Le gouvernement israélien accuse le groupe palestinien du Hamas d'être derrière ces meurtres et promet de se venger. Mais le Hamas a nié être derrière ces crimes. Les corps des adolescents ont été retrouvés hier près de la ville palestinienne de Hal Houl, en Cisjordanie. Pendant ce temps, Israël a bombardé la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes du Hamas. Résumé de Lamin Konkobo. Israël avait juré vengeance et a tenu sa promesse. La nuit dernière, des soldats israéliens ont détruit les maisons de deux Palestiniens, désignés comme les principaux suspects dans l'enlèvement et le meurtre des trois adolescents israéliens. Ils sont tous en fuite. Dès l'annonce de la mort des trois adolescents, les colons israéliens en Cisjordanie ont commencé à se recueillir. Des prières ont été dites pour Naftali Frankel, Gilad Char et Yal Yifrash. Pendant deux semaines, l'armée israélienne avait mené des recherches, tuant six palestiniens. Le groupe islamiste du Hamas, ennemi juré d'Israël, était la principale cible. Israël utilise cette histoire pour justifier son agression contre le peuple palestinien et le mouvement du Hamas. Nous tenons à souligner que la menace israélienne ne fait pas peur au Hamas, ni à ses représentants ou au peuple palestinien. Le président palestinien Mahmoud Abbas est sous pression. Il doit choisir entre la paix avec Israël ou ses nouvelles alliances avec le Hamas. Le chef palestinien, le président Abbas, ne peut pas dire qu'il s'engage pour la paix et la réconciliation et en même temps s'allier politiquement avec ses terroristes, ses assassins d'enfants. Pour les trois familles israéliennes, c'est une tragédie. Israël prépare d'autres mesures de rétorsion qui pourraient avoir des conséquences dramatiques sur le plan politique et sur le processus de paix. Et maintenant dans le reste de l'actualité, nouvel attentat au Nigeria. Au moins 18 personnes ont été tuées mardi dans une explosion sur un marché de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Par ailleurs, plus de 50 personnes ont également été blessées. Le ministre de la Défense a déclaré que les explosifs étaient cachés dans un véhicule qui transportait du charbon de bois. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cet attentat. Le président russe Vladimir Poutine accuse son homologue ukrainien d'endosser la responsabilité de la guerre dans l'est du pays. Vladimir Poutine a promis de se battre pour les droits des Russes à l'étranger. Cette nuit, le président ukrainien a mis fin au cessez-le-feu de 10 jours de l'armée ukrainienne, accusant les rebelles séparatistes pro-russes d'avoir violé systématiquement ce cessez-le-feu. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, valide l'interdiction en France du port du voile intégral dans les lieux publics. La Cour avait été saisie par une Française de 24 ans pour qui cette interdiction est une violation de sa liberté d'expression et religieuse. La CEDH considère que cette loi est un objectif légitime pour la France. A Hong Kong, selon les organisateurs, plus d'un demi-million de personnes ont pris part à une manifestation annuelle pour la démocratie. Ce défilé intervient au lendemain de la tenue d'un référendum officieux sur l'instauration du suffrage universel direct pour élire le chef de l'exécutif en 2017. Partons maintenant pour l'Afrique du Sud. Plus de 200 000 travailleurs du secteur de l'acier et de la construction métallique ont été appelés à la grève. Ils demandent de meilleurs salaires. NUMSA, le syndicat de la métallurgie, a appelé les travailleurs à défilé ce mardi dans plusieurs grandes villes du pays. Notre correspondante en Afrique du Sud, Sophie Ripstein, était avec les grévistes de Johannesburg. Des centaines d'ouvriers de la métallurgie manifestent aujourd'hui dans six villes sud-africaines. Ils souhaitent des augmentations de salaires de 12%. Les négociations avec le patronat ont échoué. Les dirigeants du secteur de la métallurgie sont prêts à offrir 7 à 8% de revalorisation salariale, ce qui couvre tout juste le niveau de l'inflation et n'est pas assez pour ces centaines de grévistes. Les investisseurs regardent d'un œil inquiet cette nouvelle grève. Elle intervient juste après la fin du mouvement social dans les mines de platine qui avaient duré cinq mois. L'économie du pays s'est contractée de 0,6% au premier trimestre de cette année. Alors beaucoup espèrent que cette nouvelle grève ne va pas durer et qu'un compromis sera trouvé rapidement. Passons maintenant à un tout autre sujet au Pakistan. Une publicité pour un savon pour blanchir la peau crée la polémique. Pour beaucoup, ce blanchir la peau, c'est devenu une obsession nationale. En effet, selon les fournisseurs de produits cosmétiques et les propriétaires de salons de beauté, la demande pour ces produits et les traitements de blanchisseurs de la peau sont en augmentation. Séverine Dieudonné. Les publicitaires présentent dans ce spot des femmes tristes, sans vitalité et abattues. Jusqu'au moment où Zoubaïda, une célébrité pakistanaise, entre en scène vantant les mérites du blanchissement de la peau. Cette publicité pour un savon promet de pouvoir blanchir la peau de toutes les pakistanaises. Ce n'est pas la première publicité pour un produit éclaircissant au Pakistan. En revanche, c'est la première fois qu'une telle campagne est critiquée sur les médias sociaux et ailleurs. Au Pakistan, les femmes croient qu'elles seront mieux reconnues par la société si elles ont la peau claire, sans aucune tache sur le visage. Il y a beaucoup de publicités qui renforcent cette idée et les gens croient à ces publicités. Les crèmes blanchissantes ont du succès auprès des femmes, mais également auprès de la jante masculine. Il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de pression sociale sur les femmes que sur les hommes. Les perspectives pour une femme d'avoir un époux ne sont pas très bonnes si elle n'a pas la peau claire. Et c'est pourquoi je suis des traitements blanchissants dans des salons. Cette demande signifie un commerce juteux, pas seulement pour les salons, mais aussi pour les magasins qui vendent les produits cosmétiques. Les gens s'en foutent de ces crèmes blanchissantes et la demande a explosé en deux décennies. Elles sont disponibles dans toutes les gammes de prix et elles se vendent toutes très bien. Sensibles aux critiques, l'agence publicitaire a modifié son slogan pour le savon blanchissant. Mais plus qu'un changement de slogan, les critiques espèrent un changement de mentalité. Voilà pour ce reportage au Pakistan. On enchaîne tout de suite avec l'actualité de la Coupe du Monde. Les matchs du Cameroun à la Coupe du Monde ont-ils été truqués ? La Fédération camerounaise de football annonce l'ouverture d'une enquête sur des allégations de fraude de son équipe au Mondial 2014, publiée par un magazine allemand. Les détails avec Ibrahima Diani. On n'a pas fini de parler de la campagne désastreuse des Lyons indoptables au Mondial. Trois défaites et maintenant des soupçons de fraude. Le magazine Spiegel a interviewé Wilson Raj Aperomal, un baron asiatique de la fraude au Paris, actuellement aux arrêts en Finlande. Il avait prédit avec exactitude la défaite du Cameroun 4 à 0 contre la Croatie et l'exclusion d'un joueur camerounais en première mi-temps. Aucune preuve, mais la Fédération camerounaise de football prend ses accusations au sérieux. Elle a demandé à son comité d'éthique d'enquêter sur des allégations de fraude lors des trois matchs du premier tour du Mondial, notamment Cameroun Kwasi et l'existence de sept pommes pourries au sein de l'équipe nationale. La FECA Foot demande légitimement que toute allégation soit traitée pour l'instant comme simple supposition. Il y a une semaine déjà, face à une opinion publique amère, le président camerounais Paul Bia avait ordonné une investigation sur la déroute des lions indomptables au Brésil. Un rapport sera publié d'ici un mois. Quant à la FIFA, elle ne commande pas directement cette affaire, mais elle s'était inquiétée avant le Mondial des risques de matchs truqués par les syndicats criminels de Paris illégaux. Avec moi en studio, Emmanuel Coste avec les deux dernières huitièmes de finale aujourd'hui, à commencer par Argentine-Suisse en ce moment même. Alors Emmanuel, le score est toujours de 0-0 après une demi-heure de jeu. Oui, c'est assez inattendu. On pourrait penser par de la Suisse qui se bat très très bien contre l'Argentine. L'Argentine ultra-favorite pour ce match sur le papier, mais attention, le score était toujours de 0-0 à la demi-heure de jeu. Et en plus de ça, la Suisse avait eu une très très belle occasion par Chakiri en deuxième période. C'est vrai que les Argentins ont eu une très belle également. Donc un partout du côté des belles occasions, mais 0-0. L'Argentine qui a davantage la pression que son adversaire, pourquoi ? Parce qu'on attend et ils s'attendent à aller jusqu'en finale, les Argentins, le 13 juillet au Maracana de Rio. Pour la Suisse, c'est en tout cas ce qu'on dit dans le camp des Suisses, l'important c'était de s'extirper de ce groupe, de la face de poule. Et ensuite, le reste, c'est du bonus. Pour le moment, ils font mieux que se défendre. Alors il y a un autre match ce soir, Emmanuel, c'est Belgique-États-Unis. Alors petit souci du côté de la Belgique, dans la mesure où Thomas Vermalen est forfait, il est blessé. Steven Defour, le milieu de terrain, lui, est suspendu. Ça fait quand même deux absents de marque. Cela dit, les Belges ont suffisamment d'hommes sur le banc et dans le 11 de départ, si vous voulez, pour se présenter quand même comme favori face à cette équipe américaine qui est très, très combative. D'ailleurs, Marc Wilmot, le sélectionneur de la Belgique, ne s'y trompe pas. Il a déclaré ce match, ce sera la guerre, ni plus ni moins. Donc on s'attend, alors que le coup d'envoi, je le rappelle, est à 20h GMT ce soir, à un match très, très serré qui peut aller peut-être en prolongation, puisque les matchs de 20h GMT semblent nous donner droit à des prolongations, voire des tirs au but. Donc un beau match en perspective. Alors malheureusement, il n'y a plus d'équipe africaine dans ce mondial, même si hier, l'Algérie s'est bien battue face à l'Allemagne. Oui, ils sont sortis de la Coupe du Monde la tête haute, les FNC algériens, qui ont poussé les Allemands dans leur dernier retranchement, c'est-à-dire qu'ils les ont poussés en prolongation, 0-0 à la fin du temps réglementaire. C'était la première fois en plus que l'Algérie jouait les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Ils avaient donc déjà écrit une très, très belle page de leur histoire. Score final 2-1 pour l'Allemagne, il n'y a rien à dire. Et puis rapidement, un mot du match hier avec le Nigeria. Pareil, le Nigeria s'est bien battu. On les a sentis un petit peu fatigués dans les 20 dernières minutes, ce qui a permis aux Français de faire la décision par Paul Pogba et malheureusement pour lui, par Joséphiobo contre son camp. Merci Emmanuel Coste. Et puis dans le reste de l'actualité sportive, à Wimbledon, encore une élimination retentissante chez les dames. La Russe Maria Sharapova a été battue en 3-7 par l'Allemande Angélie Kerber en huitième de finale. Et puis chez les messieurs, qualification de Roger Federal. Tandis que Raphaël Nadal joue en ce moment contre l'Australien Nick Kirghios. Et voilà, c'est la fin de cette édition que vous pouvez revoir sur notre site internet. Toute l'actualité africaine et internationale, c'est sur bbcafrique.com. Et puis retrouvez-nous également sur notre page Twitter et sur notre Facebook. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne soirée.